Ils iront tous dans le paradis Mais toujours à dire que la leçon à retenir C'est que avant l'arrivée de la prophétie Avant l'arrivée du Saint-Prophet Le prophète d'Allah a dit que les enfants D'Azad Khadija Ici dans notre mariage Iront dans l'enfer alors qu'ils sont eux aussi décédés Avant l'âge de la puberté Là c'est leur preuve pour dire que ces enfants iront Dans l'enfer, pourquoi est-ce qu'ils iront dans l'enfer ? Car Saint-Hazad Khadija C'est converti, mais leur père Lui, il est resté infidèle Il ne s'est pas converti, donc ils vont suivre Leur père, ils iront dans l'enfer Ailleurs Une deuxième preuve, c'est un hadith qui va venir Juste après celui-là, le dernier hadith Que nous verrons aujourd'hui, Inch'Allah Dans lequel le prophète de l'Allah a dit Que la femme Qui est enterrée vivante Son enfant Et la fille qui a été enterrée vivante Tous les deux iront en enfer La mère, nous comprenons Car elle a assassiné son enfant Mais la fille qui a été enterrée vivante Nous savons tous que les Arabes Ils avaient cette habitude d'enterrer vivante Les filles qu'ils avaient par honte Pour eux, c'était une honte d'avoir des filles Donc dès qu'ils avaient une fille A peine qu'elle naissait Elle était encore enfant Au mieux, elle avait peut-être 3 ou 4 ans ou 5 ans Mais sinon, en général Dès sa naissance On prenait cette enfance Et on la mettait dans l'enfer On l'enterrait vivante Et là, le poids sallallahu alayhi wa sallam Dit au sujet de ces enfants Qu'ils iront dans l'enfer Donc pourquoi est-ce qu'ils vont dans l'enfer ? Ils n'ont commis aucune faute Mais parce que leurs pères Leurs parents étaient infidèles non-musulmans C'est la raison pour laquelle Ils iront dans l'enfer Là, c'est la deuxième preuve De ceux qui disent Que ces enfants iront en enfer Maintenant, il y a une autre preuve encore C'est ce que nous avions mentionné précédemment Le hadith de Hatar-e-Sham Lorsqu'elle a dit Que l'enfant décédé ira dans le paradis Elle a dit Un oiseau parmi les oiseaux du paradis Pour faire comprendre Que maintenant, il est en train de voler De se promener dans le paradis Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam L'a réprimandé Et a dit Que cet enfant ne sera pas dans le paradis Donc là, ce sont des preuves Qui montrent Que les enfants non-pubères Qui sont décédés Ils n'iront pas dans le paradis Mais iront dans l'enfer Et au fil Là, ce sont des preuves Maintenant Ce groupe de personnes Qui sont d'avis Que ces enfants Que ces enfants iront dans l'enfer Ils vont répondre Au premier groupe Le premier groupe Qu'est-ce qu'ils avaient dit Que Haddad Ibrahim A.S. Au son de lui Il y avait les enfants Non-pubères Qui sont décédés Issus de parents musulmans Mais aussi issus De parents non musulmans Alors, en cette preuve Ils vont donner comme réponse Que les enfants Qui étaient auprès C'est un contexte d'enfants infidèles Mais on est dans un autre contexte Ce sont des enfants Qui ont accepté La religion de l'islam Et aussi, ils ont émis Comme preuve Que Allah n'envoie pas le châtiment Tant que le message prophétique N'est pas parvenu A cette personne Alors, ils vont donner Que la réponse Que Ici, Allah ne parle pas Du châtiment de l'eau de l'âtre Mais il parle du châtiment terrestre Lorsque vers un peuple Il n'y a aucun prophète Qui est venu Enseigner l'unicité D'Allah Alors, sur ce peuple Sur terre Le châtiment d'Allah Ne s'abattra pas Mais lorsque le prophète Est venu Il a propagé Il a enseigné Si le peuple Se détourne de cet enseignement A ce moment Sur terre Allah va les châtier Donc, voilà Les réponses Qu'ils ont données Ensuite Il y a d'autres personnes Qui Donnent un autre avis Par exemple Dans le Bézard Il est écrit Que la destinée De ces enfants aussi A été écrite Sur FTA C'est écrit Qu'ils décèderont Avant l'âge de la puberté Mais par rapport A l'au-delà Est-ce qu'ils seront Dans le paradis Ou bien Dans l'enfer Alors, par rapport A l'au-delà aussi Il y a une destinée Et sur cette destinée Sur A leur sujet Allah il a déjà écrit Que tel enfant Il ira dans le paradis Tel enfant Il ira Dans l'enfer Donc, ils ont leur destinée Maintenant, sur quoi C'est basé leur destinée Alors, sur la science Allah SWT C'est-à-dire qu'Allah il sait Que si ces enfants Seraient restés vivants Qu'est-ce qu'ils auraient fait Alors, par rapport A leurs Actions potentielles Aux actions Qu'ils auraient potentiellement Accomplies En restant vivants Par rapport à cela Allah les mettra Ou bien dans le paradis Ou bien dans l'enfer Et enfin, un autre ami qui dit Que lorsqu'arrivera le jour du jugement Allah SWT Prendra tous ses enfants Et les mettra Au bord de l'enfer Ils seront sur un précipice Au bord de l'enfer Et Allah donnera l'ordre A tous ses enfants De sauter Dans l'enfer Qu'ils soient issus De familles musulmanes Ou de familles non musulmanes Ils seront tous là Et Allah va dire Que maintenant Votre destinée C'est de l'enfer Entre tous dans l'enfer Alors, les enfants Qui obéiront Allah SWT Et qui sauteront Dans l'enfer Allah les prendra Et les mettra Dans le paradis Car même si sur terre Ils n'ont pas eu La possibilité D'obéir Ou de désobéir Allah SWT Dans le delà Allah va les juger De cette façon Qu'ils auront Une seule chance D'obéir Et de désobéir S'ils vont obéir Et se tait Allah les mettra Dans le paradis Car ils ont obéi Et s'ils refusent De se tait Par peur Par crête Etc Alors Allah SWT Les prendra Et les mettra Dans l'enfer Car ils auront Désobéi A Allah SWT Là c'est encore Une autre réponse Qui est donnée Mais la meilleure des réponses C'est quoi ? C'est le silence Allah seul sait Qui ira où Donc nous ne pouvons pas savoir Le professeur Allah SWT Lui même N'a pas donné De réponse explicite Alors nous ne pouvons pas Juger Et ce n'est pas Par nous dire aussi Ce n'est pas Parce que nous avons dit Qu'un tel ira dans l'enfer Ou un tel ira Dans le paradis Qu'Allah SWT Sera obligé De le mettre Dans l'enfer Ou bien Dans le paradis Donc il est mieux Pour nous De garder le silence Et de ne pas nous avancer Vers sur un terrain D'où nous n'avons pas Le contrôle total Et la compréhension Totale Voilà ce qu'on peut dire Sur ce hadith Qui nous a été rapporté Par Azat Aïcha Nous voyons le dernier hadith Qui lui nous a rapporté Par Azat Abdoulaye de Masoud Qui dit Que le saint professeur Que le waïda Et le maouda Ces deux catégories De personnes Seront dans l'enfer Donc Qui est ce waïda Et qui est ce maouda Nous avions vu Que Les arabes A l'époque Ils avaient donc l'habitude D'enterrer leurs enfants Vivants Surtout si c'était des filles Alors Le parent qui enterre Son enfant Sa fille Vivante C'est ce qu'on appelle Le waïda Alors la mère Donc Il dit Que cette mère Ira Dans l'enfer Pourquoi ? Parce qu'elle a commis le meurtre Et aussi parce qu'elle a Rejeté L'unicité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Elle n'a pas cru en Allah Elle est restée dans ses pratiques Ignorantes Des époques Des époques ancestrales Par rapport à cela Elle ira dans l'enfer Et le maouda Le maouda C'est ce pauvre enfant Qui a été En terre vivante Et là le professeur Allah Dit que ce maouda Sera dans l'enfer La raison c'est quoi ? C'est une des opinions Que nous venons de voir Parce qu'elle va suivre Ses parents Ses parents Et ses infidèles Alors cet enfant aussi Sera infidèle Mais il y a Une autre Explication L'autre explication C'est quoi ? C'est que A l'époque Lorsque Il n'y avait pas Comme aujourd'hui Le progrès Médical Et la possibilité De faire des échographies Etc Et d'estimer De voir Si cet enfant Serait une fille Ou un garçon Il n'y avait pas Ce progrès A l'époque Donc qu'est-ce qu'il faisait ? La femme Lorsqu'elle sentait Qu'elle allait avoir Son enfant Elle sortait de la maison Et elle se plaçait Ou bien à proximité D'un puits Où elle faisait Creuser un trou Maintenant Lorsque l'enfant Allait naître Elle se plaçait Devant ce trou Ou devant ce puits Et elle appelait Avec elle Une nourrice Cette nourrice Cette sale femme Qui va l'aider Dans les moments Les plus difficiles De la naissance De son enfant Et lorsque L'enfant Prendra vie La nourrice Récupérera cet enfant Très rapidement Et elle regardera Si cet enfant Est un garçon Elle gardera cet enfant Lui rendra à sa mère Ils vont le laver Le faire grandir Elle éduquer etc Et si elle voit Que cet enfant C'est une fille Alors tout de suite Elle lâche cet enfant Dans le trou Sur lequel se trouve Cette mère Et tout de suite Ils rebouchent le trou Ils ont enterré Cette enfant vivante Personne n'a eu connaissance De la naissance De cet enfant Et personne ne sait Où a été enterré Cet enfant C'était aussi une pratique Alors en parlant De ce principe Al-Waida C'est celle qui enterre La fille vivante C'est à dire La sage femme Ou la nourrice Donc elle Elle ira Dans l'enfer Pour le mœur Et aussi Parce qu'elle a rejeté L'unicité C'est Allah subhanahu wa ta'ala Et le ma'ouda C'est la mère De cet enfant Elle aussi Elle ira dans l'enfer Pour son infidélité Et aussi pour avoir Participer Elle a été complice De ce meurtre Donc par rapport à cela Elle aussi Elle aura des fonds A rendre A Allah subhanahu wa ta'ala Et là C'était donc L'habitude De ces arabes Que d'enterrer De leurs enfants vivants Dans le Coran Allah dit Et lorsque A une des personnes De ces méquois Était donnée La bonne nouvelle De la naissance D'une future fille Alors son visage S'assombrissait Et il s'énervait La colère Le rongé De l'intérieur Il se cachait du peuple Par rapport à cette Mauvaise nouvelle Par honte de cette Mauvaise nouvelle Qu'il avait reçue Et il se posait Cette question intérieurement Est-ce que Je vais garder Cet enfant Qui est le mien Mais est-ce que Je le garde Et je ferai face A l'humiliation Ou bien Ou est-ce que Je vais L'enfuir Sous les terres Afin de m'en débarrasser Et de garder Mon prestige Et mon honneur Là c'était donc L'habitude De ces Arabes Et c'est ce que Le Saint Professeur Allah Ici Il a rejeté Ce ne sont pas Des pratiques islamiques Et leur destinée Sera dans l'enfer Ce hadith a été mentionné Dans le chapitre Sur la foi En la destinée Justement Par rapport A En partant du principe Le terrain Du parti du principe Que le ma'ouda C'est l'enfant Enterré Et donc Elle n'a commis En apparence Aucun crime Mais malgré cela Sa destinée C'est l'enfer Ou encore pour nous faire comprendre Que la destinée du paradis Ou de l'enfer Ce ne sont pas nous Qui méritons le paradis Ou l'enfer Mais c'est Allah Qui nous donne le paradis Ou l'enfer A nous maintenant De pratiquer De façon à ce que Nous plaisons Allah subhanahu wa ta'ala Et qu'Allah Et qu'Allah Par sa clémente Et sa fitié Pour nous Nous enlève De l'enfer Et nous fasse entrer Dans le paradis Et de cette façon Par la grâce d'Allah Nous avons terminé Cette seconde partie Dans ce chapitre Sur la foi On l'a dessinée Nous allons nous arrêter Ici pour aujourd'hui Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala Nous donne le torfi De comprendre ces quelques paroles Surtout de mettre en pratique Et de propager Wa matofiki Il la bina